Difficile ce matin d'ignorer la une de la presse plus électronique. Josée, évidemment, confirmation de ce qui était pressenti par beaucoup de personnes concernant les comportements épouvantables en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, les ressources intermédiaires. Alors, il y a une vaste enquête qui a été faite du mois de mai au mois de septembre, à partir du mois de février, mai à septembre. Et ce qui a été mentionné à notre tribune est avéré, c'est-à-dire fondé, des exemples, il y en a. Et il y en a un qui est relaté, qui décrit bien le mauvais esprit qui régnait, qui règne dans trop de ces ressources-là. Alors, c'est l'histoire d'une travailleuse qui, dans la nuit, appelle sa superviseur au travail et lui dit « Je fais de la fièvre. Je ne pourrai pas rentrer demain matin. » Réaction de la superviseur, tu rentres demain matin. Je dois mentionner quelque chose qui m'a vraiment assommé. La travailleuse dans un CHSLD affirme faire de la fièvre, mais elle n'a pas de thermomètre. Elle va faire prendre sa température au CHSLD. Les auditeurs, une femme adulte, pas de thermomètre à la maison. J'ose espérer qu'elle n'a pas d'enfant. On va y revenir tantôt. Oui. OK? La travailleuse se présente, on prend sa température, elle fait de la fièvre. Effectivement. Confirmé par le thermomètre. Bon. La superviseur dit « Maintenant que tu es ici, tu vas faire ta journée. » Je présume qu'ils lui ont fait un test parce que le soir ou le lendemain matin, elle a été confirmée virus chinois positif. Ça, c'est une situation qui décrit bien quelque chose que je vais appeler le manque de jugement chez beaucoup de femmes en position d'autorité, en position de pouvoir. Il n'y a personne qui ose dénoncer le manque de jugement présent chez trop de femmes au Québec, en poste de pouvoir. Dans ce cas-ci, il n'y a pas personne qui peut vous obstiner pour le cas que vous venez de parler. C'est clair. Jugement altéré pour X raisons chez beaucoup de femmes. Jugement bloqué chez beaucoup de femmes pour des raisons beaucoup plus précises. Sois belle et tais-toi. Et l'ordre vient de plus en plus du père sur la fillette en bas âge. Un jugement bloqué, c'est culturel, intrafamilial. Manque de jugement, soyez né ou acquis. Jugement altéré, vous ne pouvez pas être hystérique, exagérer, dramatiser et avoir un bon jugement. Si vous êtes en position de pouvoir, vous êtes dangereuse. Il n'y a personne qui va vous le dire, mais moi je vais vous le dire. Et cet article-là réfère à un milieu féminin extrêmement mal géré dans pas tous, pas tous les établissements. On va être prudent là. Ce n'est pas mur à mur. Ça a été très présent. Et là, on commence à nous dire que le personnel d'entre eux de CHSLD, en n'appliquant pas raisonnablement les mesures sanitaires, ont infecté les gravataires, les alités, et en ont fait mourir 10-15 %. Toutes qu'une manchette, hein? Oui. À sa moire. Alors, plus tôt cette semaine, je m'insurgeais contre la nouvelle du Harvard Business Review des États-Unis, plus grande université américaine, qui affirmait « Quand les femmes ont enfin la chance de faire leur preuve à un poste de direction, elles ont généralement tendance à être de meilleures leaders et mieux performées, particulièrement en temps de crise. » Les femmes du Québec et les femmes américaines ne sont sûrement pas de la même mouture. Ça se peut qu'Harvard ait raison aux États-Unis. Harvard a tort à tour de bras au Québec, surtout dans la nation canadienne-française. À tour de bras. Ce matin, ça ne me gêne pas de le dire. C'est un petit pourcentage de femmes qui ont un bon jugement. Vous allez me dire, mesdames, c'est un petit pourcentage d'hommes qui ont un bon jugement. Je suis d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais des affirmations… Moi, j'apprends à vous connaître, là, parce que moi, savez-vous avec quoi je suis poignée tout le temps? Pourquoi tu t'insurges pas? Pourquoi tu laisses faire le doble? Pourquoi? Je le sais, quand vous parlez des femmes, vous, ce qui vous fâche, c'est qu'on a mis la femme sur le piédestal. C'est juste de la ramener au niveau de l'homme. Parce que l'homme a autant de tort, a autant de tort, a autant de… Il fallait que je mets ça à chaque fois. Mais tu sais, quelqu'un qui pône l'extrait sur YouTube, elle ne dit rien, elle ne défend pas les femmes. Mais là, dans un cas comme ça, il n'y a rien de défendable là-dedans. Il n'y a rien. C'est épouvantant. C'est rien. Ce n'est que le début. Et ils ont fait une enquête sur 250 ressources pour les vieux. Tu sais, c'est pas tout. C'est pas Aaron à Montréal, puis la flèche à Trois-Rivières seulement, là. Puis le problème, ça, on en a déjà discuté. Si, admettons, la personne qui travaille là dit non, je ne rentre pas. Elle va perdre sa job. Elle va avoir une sanction. Elle va avoir de quoi décrire dans son dossier. Ça fait que moi, ce n'est pas tant à elle que j'en veux, mais à celle qui l'a obligée d'aller travailler. On peut revenir sur le fait qu'elle n'avait pas de thermomètre à la maison. Ça, je comprends que c'est un point. Bon. Parce que si elle ne s'était pas présentée, elle n'aurait peut-être pas... Depuis des années, régulièrement, je reçois à mon bureau des femmes qui ont des enfants, des jeunes enfants, mais pas de thermomètre à la maison. J'ai dit, tu as pris sa température avec quoi? Elle dit, avec ma main. Ah ouais? Puis avec ta main, tu disais que ton enfant faisait combien de fièvre? Josée! Josée! Tu peux avoir des bébés, des jeunes enfants, puis pas de thermomètre dans la cabane. Ça ne marche pas, là. En 2021. Tu peux travailler dans un CHSLD, dans un hôpital, puis tu n'auras pas de thermomètre. Un thermomètre à 20$. Dans ta cabane. Celui qu'on a, là, on l'a payé 20$ il y a 10 ans. C'est peut-être 25 maintenant, 28, je ne sais pas. Thermomètre, là, digital, là. Ah ouais. Tu peux être un employé dans un hôpital, là, où il y a du monde. Malade. Pas de thermomètre à la maison. T'appelles, je fais de la fièvre. As-tu pris ta température? Non. Je fais de la fièvre. Bien, on va te la prendre demain matin au travail. Mais c'est quoi, ces affaires-là? Allumer quelques-unes. Là, pour revenir, là, avec l'histoire du CHSLD, est-ce que cette personne-là qui a pris la décision de faire rentrer quand même l'infirmière qui faisait de la fièvre a perdu son emploi? Jamais de la vie. C'est ça aussi. L'histoire du pauvre. Jamais. Ça n'arrive pas. Ils ne sont pas inquiétables. À partir du moment où il y aurait imputabilité, d'après moi, ils penseraient à deux fois avant de prendre des décisions aussi. Alors, qu'est-ce que l'imputabilité amène? L'imputabilité amène la responsabilisation. Exact. Puis, l'imputabilité amène une sélection. Les cervelles d'oiseaux, les bras, c'est jamais dans le réseau de la santé, François Legault. Des maudits bras de femmes et d'hommes, on en a toujours trop. C'est de la tête que ça prend. Des cervelles d'oiseaux, dans le réseau de la santé, c'est zéro. On n'en a pas besoin, José. C'est dangereux. Elles sont dangereuses. Les deux, et l'employé et sa supérieure. Deux cervelles d'oiseaux. Pip, pip, pip.